Bonjour, bonjour, et bien nous voilà en live ce soir, on est le 19 décembre à lundi à 18h30. C'est la première fois que j'ai fait un direct comme ça, le lundi à 18h30. J'espère que vous allez être quelques-uns quand même pour ce soir. Alors on va voir, on va attendre quelques minutes avant de voir si tout le monde arrive. Je vais vérifier sur mon téléphone si la connexion passe bien. Et que du coup, je suis bien en direct sur YouTube et en même temps simultanément sur Facebook. Les personnes qui vont nous rejoindre pourront nous faire signe. Alors je vois qu'il y a déjà des gens qui sont là, donc je voudrais juste que vous me disiez s'il vous plaît, si dans le chat, si vous m'entendez bien, si vous me... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je crois qu'il y a eu un petit bug technique. L'outil que j'utilise me disait qu'il y a eu une coupure de connexion. Pourtant, ma machine est bien connectée, alors je vois qu'il y a toujours des gens en ligne. Salut à tous ! Dites-moi, faites-moi un coucou pour me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Alors hop, je vais mettre un petit mot dans le chat. Salut, salut le public qui est là. Je ne sais pas du tout combien vous allez être aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas grave. Donc ce soir, la thématique, c'est une seconde vie pour vos fauteuils. Alors, depuis une semaine, depuis quelques jours, enfin ça ne fait pas tout à fait une semaine, on a lancé toute une opération, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, pour promouvoir la tapisserie de siège et l'activité de tapisserie de siège à travers des propositions et des choses que l'on fait, notamment un programme qu'on va lancer au mois de février. Et alors, il y a eu plein de questions à ce sujet de faire de la tapisserie de siège, toutes sortes de choses et y compris encore quelques petits râleurs, quelques petites choses qui se sont arrivées par-ci, par-là pour dire que c'était n'importe quoi, qu'il ne fallait pas former les gens à la tapisserie de siège parce qu'en général, ils le font très mal. Alors, on ne va pas parler de ça parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais juste mettre des choses ce soir au clair et expliquer que pour moi, c'est hyper important de donner une seconde vie au fauteuil pour plusieurs raisons. Et c'est ces choses-là dont je voudrais que l'on parle ce soir. Si vous avez des questions et si vous avez envie qu'on discute ensemble, le chat est là pour ça. Donc, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez envie de me dire dans les commentaires et on va pouvoir engager la conversation. Du coup, je vois qu'il y a déjà quelques personnes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou ou un petit truc dans le chat, s'il vous plaît? Ça serait super pour me dire. Aurélie, salut Aurélie! Tiens, voilà, ça c'est un tapissier en devenir. Enfin, elle est plutôt déjà tapissier puisqu'elle, à partir du moment... Moi, je considère qu'à partir du moment où on fait de la tapisserie de siège une activité récurrente, c'est-à-dire que ça ne va être que du loisir ou d'une activité professionnelle, on est tapissier, en fait. Quand je fais la cuisine pour ma famille, même si je le fais de manière non professionnelle, je le fais de manière récurrente parce que je le fais plusieurs fois par semaine et donc je suis cuisinière. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, chère Aurélie, bienvenue et je vois que tu nous entends, tu nous vois, donc ça, c'est cool. Alors, je vois, il y a mon chat qui est en train de faire un peu des... Je ne sais pas ce qu'il y a le fou, là, le bordel. Bon, on va voir. Alors, je vais partager l'écran parce que j'avais un petit document que je voulais partager avec vous pour vous montrer d'où est venue cette idée de faire. Seulement, il ne veut pas. Alors, si, ça y est, ça arrive. D'où est venue cette idée de... Elle voit, j'ai la vidéo qui bug, mais j'entends. OK. Bon, c'est possible que la vidéo ne soit pas hyper bonne, c'est possible. Bon, j'espère que du moins, vous allez entendre et quand même voir un petit peu... Aïe, 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 aïe. Eh non, il ne veut pas afficher mes images. Bon, ça y est, ça recommence. J'ai déjà eu ce problème il y a 15 jours sur un Radio Cécile. Et alors, c'est vraiment dommage parce que la photo que je voulais vous montrer, elle est vraiment trop belle. Ça y est, ça y est, ça y est. Alors, attendez. Ça y est, ça arrive. Je le vois, je le vois, je le vois. Voilà, affiché dans le flux. Alors, vous voyez cette image à l'écran. J'ai pris cette photo il y a à peu près un mois. Je crois que c'était vers le 14 novembre, un lundi, à 14h en tous les cas. Je suis allée à la déchetterie à côté de chez moi et quand je suis arrivée, il y avait ce spectacle. Alors, j'ai fait deux, trois photos. Voilà, une deuxième photo. Et ce spectacle, je l'ai trouvé désolant. Désolant parce qu'il illustre particulièrement bien l'état de la consommation de nos sociétés et les comportements de consommation des gens. Et je pense que la tapisserie de siège est une véritable occasion de mettre le là et à ce genre de comportement, d'acheter du mobilier dans l'industrie qui n'est pas… Aïe, 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 ça s'est de nouveau sauté. Bon, ben tant pis. D'acheter du mobilier dans l'industrie qui n'est pas du tout fait pour être réparé et qui, du coup, vient encombrer les zones de recyclage et de nettoyage. Alors, il faut quand même savoir que j'ai pris ces photos un lundi. Et quand le vendredi, je suis retournée parce que j'avais cette semaine-là beaucoup de choses à amener à la déchetterie, il y avait encore plus de la moitié des choses que j'avais prises en photo le lundi qui étaient encore là parce que la déchetterie à côté de chez moi n'arrivait pas à évacuer tous ces déchets tellement il y en avait. Donc, en fait, on n'arrive même pas à aller au bout de ce circuit de recyclage. Alors, moi, je voudrais quand même vous dire un truc. On va parler un petit peu de l'idée générale pour laquelle je pense que c'est important de donner une seconde vie au fauteuil et de faire de la tapisserie du siège. Et puis, après, je vais vous donner des pistes. Bon, certains les connaissent déjà. Aurélie, tu les connais déjà parce que toi, tu es déjà dans les programmes et du coup, tu es déjà engagé dans cette démarche. Mais voilà, ceux qui me découvrent ce soir, peut-être que vous allez découvrir des choses. En fait, la première chose, pourquoi est-ce que je pense que c'est important de recycler les objets et d'avoir des activités de loisirs ou professionnels qui sont dans le recyclage des objets ? La première chose pour moi, c'est que c'est bon pour soi-même. Donc, c'est bon pour vous et pour soi-même parce que le travail de la matière, et ça a été étudié maintes et maintes fois par des sociologues, le travail de la matière est quelque chose qui vous permet de déposer dans les mains des pensées et des stress que vous pouvez avoir de manière quotidienne. Donc, il y a avec la transformation de la matière que vous opérez quand vous faites un travail artisanal et notamment les sièges, quelque chose qui va vous faire du bien et vous apaiser et vous faire prendre du recul et de la distance avec votre quotidien. Alors, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai mis très longtemps à comprendre parce qu'en fait, moi, depuis toute petite, j'ai toujours bricolé des choses, fabriqué des objets. Depuis, je suis enfant, je fais ça. Quand j'étais enfant, je bricolais des trucs avec ma grand-mère. Je passais des week-ends entiers à bricoler des trucs avec ma grand-mère. Et je sais que j'avais ce sentiment de satisfaction tout le temps parce que… Alors, attendez, je ne sais pas si ça fonctionne, mais le logiciel me dit qu'il y a un problème. Je pense que c'est à cause du partage. Ça ne veut pas partager. Bon, mais ça, on s'en fout puisque ça fonctionne, que vous m'entendez, c'est l'essentiel. Donc, en fait, j'ai commencé à comprendre que le travail de la matière pouvait faire du bien quand j'ai commencé à donner des cours à des gens. Je donnais des stages, je dispensais des stages à des personnes qui venaient passer… Au début, c'était cinq jours, après trois jours, et puis après, ça s'est terminé avec des stages de deux jours, les week-ends. Donc, c'était des gens qui étaient salariés, qui étaient souvent des cadres haut niveau et qui étaient sujets à beaucoup de stress, étaient soumis à beaucoup de stress et se posaient beaucoup de questions sur les finalités de leurs travaux quotidiens, de leur travail et de ce à quoi ça pouvait servir, ce travail qu'ils faisaient au quotidien. Alors, du coup, je me suis rendue compte, en fait, on passait quelques heures ensemble et en discutant, j'ai essayé de comprendre qui étaient ces personnes qui avaient des situations qui paraissaient socialement très bien, qui faisaient bien, qui en jetaient. Il y avait parfois des médecins, il y avait des avocats, il y avait toutes sortes de personnes, des gens qui avaient des responsabilités dans des grosses entreprises internationales, de tout le secteur marketing, enfin des choses qui pouvaient donner envie avec des salaires qui allaient avec. Mais en fait, elles n'étaient quand même pas très très bien dans leur basket. Et les heures passaient et j'observais que quelque chose se produisait en elles au fur et à mesure que le fauteuil prenait forme. Et je me suis posé beaucoup de questions sur ce processus et j'ai fini par comprendre que ces personnes avaient déconnecté pendant des années de l'activité de faire et de produire quelque chose, de leurs mains qui sortent de leur corps et pour obtenir un objet fini qu'elles vont apporter au monde. D'accord ? C'est un peu de l'ordre de la naissance d'un enfant. C'est-à-dire que vous allez produire quelque chose ou alors quelque chose qui est voué à la déchetterie, vous allez le récupérer, le réparer et vous allez le redonner au monde. Donc, il y a un côté, une espèce d'accomplissement comme ça de faire quelque chose de vertueux et qui est extrêmement gratifiant. Parce que pendant le processus de rénovation, vous travaillez la matière et le contact avec les matières. Alors, moi, je parle des matières naturelles. Je ne parle pas de la mousse et des choses, en fait, qui sont déconnectées de votre nature profonde. Je parle des matières, vraiment le crin, les toiles, la toile de jus, toutes ces choses à ficelle, le lin, toutes ces choses que l'on travaille quand on fait de la tapisserie de siège naturel. Et donc, il y avait une espèce de transformation comme ça d'elle-même qui s'opérait en même temps que venait naître le fauteuil restauré. Et à la fin des stages, il y avait une énorme satisfaction et j'ai vu certaines personnes, une ou deux fois, des personnes en fin de stage qui se sont mises à pleurer en disant « Mais moi, demain, je ne vais pas retourner au boulot. Ça me fait chier d'aller au boulot. Je ne vais pas retourner là-bas. Ça ne va pas. Il n'y a pas de sens. À la fin des journées, je ne sais pas ce que j'ai fait. On me dit que c'est bien ou pas bien. Mais en tout cas, si on me dit que c'est bien, je ne vois jamais le résultat final. En fait, elle est un maillon. Les personnes sont un maillon d'une chaîne tellement énorme que finalement, on ne voit jamais le résultat final et on n'a jamais la gratification de ça, ce qui n'est pas du tout le cas avec le travail manuel. Donc moi, ça a été une énorme découverte pour moi de voir qu'il y avait des gens qui vivaient dans cette déconnexion complète de leur nature profonde parce que je n'avais jamais été dans ce cas-là. Moi, j'ai toujours fabriqué des choses de mes mains et on m'a toujours laissé faire ça. J'ai fait des études dans ce stade. Voilà, puis je suis devenue trépétiée. Et donc voilà, du coup, c'est pour ça que je pense que faire de la tapisserie siège ou un autre travail manuel, c'est particulièrement gratifiant pour soi-même. Et je pense que c'est gratifiant pour l'ensemble de la société, pour les autres aussi. parce que de vous voir vous épanouir, forcément, ça fait du bien à tout le monde. Et d'éviter en fait ce bordel que l'on voit, d'essayer de contrecarrer ce bordel que l'on voit dans les déchetteries comme ce que je viens de vous montrer, mais je n'arrive plus en fait à partager l'image. Je vais pas le faire, j'ai peur que ça fasse sauter le système. Du coup, en fait, c'est vraiment important d'avoir conscience en fait de l'importance de pourquoi est-ce que c'est il faut donner une seconde vie aux objets. Et je vais juste vous dire une parenthèse encore. Je pense que c'est particulièrement vrai pour la tapisserie de siège. Je dis ça parce que c'est mon activité, mais je pense que c'est quand même particulièrement vrai pour les fauteuils parce que les fauteuils sont des objets que l'on côtoie quotidiennement qui sont avec le lit et votre table de salle à manger ou de cuisine, le fauteuil et un objet que vous côtoyez quotidiennement et avec lequel vous pouvez avoir des relations très intimes. C'est-à-dire que matin, vous vous levez, vous vous levez dans un fauteuil. Le soir, vous vous asseyez dans le fauteuil. Vous buvez un petit coup avec votre famille. Vous vous lisez. Vous savez comme ça, il y a un toucher. Il y a quelque chose de très spécifique avec les fauteuils. Il n'y a pas, quand on fabrique par exemple une armoire, l'armoire, elle est là dans le salon. Vous l'avez fabriqué, vous la regardez, mais vous n'avez pas forcément un contact quotidien avec. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément la toucher tous les jours. Vous voyez ? Et le fauteuil, il y a une vraie relation intime avec. Et c'est pourquoi je pense que c'est particulièrement fort avec les sièges. Et donc, de mon point de vue, la rénovation des fauteuils est quelque chose de particulièrement intéressant pour l'aspect écologique, mais aussi pour l'aspect environnemental aussi, bien sûr. Alors, on peut penser que se faire du bien ou restaurer ou s'occuper de l'écologie, enfin se préoccuper de l'écologie et tout ça, c'est anecdotique quand on restaure un fauteuil. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut penser que c'est anecdotique de restaurer un fauteuil et que l'impact que ça a sur la société est totalement anecdotique. On peut le penser. Pour ma part, je pense qu'une goutte après une goutte, après une goutte, ça fait toujours déborder un saut. Donc, je pense que faire les choses, même si on est très peu nombreux, plus on va augmenter de tapissiers amateurs ou professionnels, plus on va participer à un effort et à quelque chose qui va être vertueux et bon pour tout le monde. En fait, c'est donner l'exemple. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se lancent dans ces activités-là donnent l'exemple parce que quand vous avez restauré un fauteuil et que vous le ramenez chez vous après un stage ou une formation, il y a un effet « waouh ». Il y a vraiment… On va vous dire « mais vos fauteuils, waouh, il est super beau ». D'ailleurs, Aurélie, est-ce que tu peux nous faire un petit témoignage à ce sujet-là ? Je crois que tu as déjà fait des choses. Donc, je suppose que quand tu montres les travaux que tu as faits, les gens sont quand même étonnés. N'est-ce pas ? Je vais juste regarder… Alors, je remets mes lunettes parce que j'ai vu que tu avais mis quelque chose tellement mieux, plus solide. Alors, elle dit Aurélie que récupérer les vieux fauteuils, c'est tellement mieux, plus solide. Voilà, je vais mettre son commentaire en avant. C'est tellement mieux, plus solide, je trouve, et tellement enrichissant de les refaire. Et elle dit aussi, Aurélie, que ça détend et que c'est le seul moyen d'être dans le moment présent. En tout cas, voilà, c'est le seul moyen que toi, Aurélie, tu as trouvé. Je trouve aussi que c'est un moyen extrêmement fort parce que ça demande beaucoup de concentration et aussi d'investissement physique parce que de refaire un fauteuil, c'est quand même très physique. et du coup, on est obligé, en fait, de se concentrer et d'oublier le monde autour pour pouvoir arriver à l'objectif. Alors, hop, j'essaie de voir. Je ne sais pas pourquoi ça ne peut plus s'afficher. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment des choses très intéressantes que je voulais dire et c'est pourquoi, tout ça pour vous dire un truc qui, pour moi, est important et qu'il faut quand même que je dise, c'est que je pense qu'il est indispensable de former le maximum de personnes à la rénovation de siège et que plutôt que de nuire au marché professionnel de la tapisserie de siège, je pense qu'au contraire, ça le vivifie. Ça le vivifie parce que plus le monde autour de nous verra qu'il est possible de faire autre chose que de jeter les sièges dans la déchetterie, plus, et que l'on peut, au contraire, les réparer, leur redonner une nouvelle vie, eh bien, plus on va pouvoir faire connaître le métier et l'activité de tapissier. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je pense qu'en fait, les tapissiers amateurs et les tapissiers professionnels avancent tous dans le même sens et que plutôt que de se battre les uns contre les autres, il vaut mieux se serrer les coudes et s'encourager les uns les autres. C'est ça que je pense et c'est pour ça que je fais mon travail. C'est pour ça que je fais de la tapisserie de siège et que je forme des gens, toutes sortes de personnes. Alors, il y a Brigitte qui nous a rejoints et qui dit « Restaurez le fauteuil de sa grand-mère ou quelqu'un qu'on a chéri. » Effectivement, c'est vraiment, ça fait partie en fait de l'histoire, ça fait partie de votre identité. Donc forcément, ça vous fait du bien. Donc c'est, à partir du moment où quelque chose vous fait du bien, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et personne, personne ne peut vous en empêcher. Il faut, si jamais vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Mais non, c'est n'importe quoi, tu fais du bricolage, des gna 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 gna, il ne faut pas faire ça, tu nous voiles mon travail » ou des conneries comme ça, eh bien, ne l'écoutez pas. Vous tournez la tête et vous vous barrez dans l'autre sens. C'est pas compliqué. En fait, à partir du moment où quelque chose vous fait plaisir, il n'y a personne qui doit vous empêcher de les faire. C'est ça que je pense. Et du coup, je vais juste finir sur ça. En fait, pour moi, vous comprendrez bien que la tapisserie de siège, ce n'est pas juste un travail quotidien qui me rapporte un salaire. D'accord ? Ce n'est pas juste une activité. Moi, je ne suis pas devenue tapissier uniquement pour avoir un boulot et puis pouvoir payer mes factures à la fin du mois. Non. Quand j'ai décidé de devenir tapissier, j'avais un plan dans ma tête. J'avais des raisons profondes dans ma tête. Des raisons pour lesquelles je voulais faire ça et pour lesquelles ça avait un sens. Si j'avais voulu juste trouver un salaire, j'aurais pointé au supermarché d'à côté. Vous comprenez ? S'il s'agit juste de trouver de l'argent pour bouffer tous les jours et payer ses factures, mais alors, ce n'est pas la peine de s'engager dans un métier qui est difficile comme la tapisserie de siège, qui va vous demander des efforts et quand vous êtes à votre compte, qui va vous demander beaucoup d'imagination et beaucoup de résilience pour faire tourner votre boîte. D'accord ? Donc, voilà, moi, je ne suis pas devenue tapissier. C'est pour ça que je suis une tapissière parce qu'il y avait un réel engagement. Il y avait quelque chose qui m'intéressait et une idée que j'allais pouvoir porter et peut-être qui allait pouvoir grandir au sein de la société et participer en fait à un changement de mentalité. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de tapisserie de siège, donc là, ici, il y a Aurélie qui nous parle beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est vrai, à chaque fois, c'est un moment préféré. Quand les personnes voient le fauteuil, refait, c'est énorme, ils sont époussouflés. C'est exactement ça. Donc, en fait, ce qui est quand même assez incroyable et avec les sièges, alors évidemment, vous fabriquez, un ébéniste va fabriquer une armoire. Évidemment, quand les amis vont venir, on va dire, ah, t'as vu l'armoire, c'est moi qui l'ai faite. Ouah, tu sais faire ça. Voilà, ça impressionne. Mais ça n'impressionne pas de la même manière qu'un fauteuil parce que le fauteuil, je vous le répète, tout le monde en a un chez lui. Tout le monde en veut au moins un chez lui. Tout le monde n'a pas la place de mettre une armoire fauteuil. Et donc, systématiquement, ça impressionne et ça, et c'est extrêmement étonnant de voir qu'on peut faire ça. Alors, la seule chose, Baltique, Hurley, beaucoup de personnes ont du mal à se projeter alors ils sont très surpris du résultat. Exactement, c'est vrai. C'est vrai aussi que quand vous avez la capacité de montrer à des gens un bout de tissu et puis qu'après vous montrez le résultat final, vous avez une capacité que beaucoup de personnes n'ont pas. Donc, c'est quand même, en fait, il y a énormément de choses dans la tapisserie de siège qui vont vous permettre de vous sentir heureux, de faire du bien à vous et aux autres. Mais ça, c'est vrai à partir du moment où on a les bonnes méthodes de travail. C'est-à-dire que les fauteuils, tous les sièges ne sont pas capables d'être restaurés. Ça, c'est sûr. Tous les fauteuils ne peuvent pas être restaurés. Alors, je vais juste, ce que je vais, c'est que je crois en fait, j'ai une idée pour repartager avec vous. Attendez, je crois que j'ai une idée. Je vais prendre une seconde. Je vais aller rechercher les images que j'avais à l'instant pour vous les remettre sur le truc. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran ? Je vais afficher dans le truc. Voilà. Je peux en une seconde. Yes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vous parlais depuis le début, elle est là, j'ai eu la chance, elle a bien voulu revenir. Je ne sais pas si elle va rester longtemps, mais on verra bien. C'est une scène que j'ai vue et j'ai pris à côté de chez moi. Ça ne tient pas, ça ne veut pas rester. Ça ne veut pas rester. C'est assez terrible. Elle est telle qu'elle est, cette scène, elle existe parce qu'on produit aujourd'hui des fauteuils qui ne sont pas réparables. et qui sont faits pour ne pas elle dit non, pas sur YouTube. Tu ne vois pas l'image sur YouTube. Alors, je vais essayer à vous envoyer l'image maintenant. Les meubles qu'on voit qui tombent dans la déchetterie sont en général des meubles qui ne sont pas réparables. Et donc, c'est possible si, de restaurer les fauteuils si on choisit les fauteuils adaptés. D'accord ? Et donc, comme je parle de restaurer des fauteuils, je vais en rester pour vous donner en complètement. Et apparemment, voilà, je suis revenue. Donc, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais en tout cas, je suis revenue. Donc, on va voir si vous êtes de nouveau là. du coup, je continue puisque le live continue à être enregistré. Donc, je vais arrêter en fait de partager l'image parce que ça fait bug et tout. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il faut pour cela avoir des sièges qui soient restaurables. Et les sièges restaurables sont certains types de fauteuils. Donc, il faut que vous vous tourniez à des gens qui vont pouvoir vous conseiller sur les bons fauteuils, les bonnes pratiques à avoir pour restaurer des sièges. Tous les sièges qui ne sont pas en bois massif, déjà, là, c'est mort. D'accord ? Donc, il va vous falloir des sièges qui sont en bois massif. Alors, je regarde juste ce qu'il se dit encore. Non, c'est bon. Le chat est revenu et les publics aussi. Je suis vraiment navré. Ça a paraissé de bugger, mais bon, c'est comme ça. Et donc, j'avais prévu des images à vous montrer, mais je n'ose pas les montrer parce que ça fait bugger le truc. Donc, je crois que je ne vais pas le montrer. Ce n'est pas du tout une bonne idée. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous soyez bien accompagnés. Je pense qu'en fait, ça ne va pas si vous faites les choses tout seul, au feeling, comme ça, en dépeutant un fauteuil, en essayant de restaurer les choses. Il y a plein de manières de vous former, de vous faire accompagner. Il y a des gens très sympas, des tapissiers très sympas qui donnent des cours en présentiel si vous préférez rencontrer les gens en vrai. Après, vous êtes mis dans des stages. C'est un laps de temps donné. Donc, selon la quantité de travaux que vous voulez faire, vous risquez d'être un peu frustré. Vous avez des cours réguliers. Vous pouvez faire une formation longue pour faire comme une reconversion professionnelle. Moi, j'ai choisi de faire des formations en ligne et du coup, d'accompagner des gens sur différentes formules en fonction de leurs souhaits, que ce soit juste du loisir ou que ce soit d'un projet professionnel. Selon les cas de figure, on a des accompagnements extrêmement poussés qui mettent aux gens de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voilà, ça va dépendre. Mais il faut vous faire accompagner parce qu'il y a des étapes qu'il faut quand même respectées. C'est-à-dire que, par exemple, dans une garniture traditionnelle, il faut quand même comprendre comment est-ce qu'on fait pour choisir les ressorts, dans quel sens il faut les positionner. Il faut que quelqu'un de compétent vous explique comment est-ce qu'on fait pour faire un gandage, c'est-à-dire mis sous tension des ressorts. Parce qu'on peut trouver, il y a des livres, mais dans lesquels vous allez voir qu'on va utiliser des chaînes. Alors moi, je trouve que les chaînes, c'est une hérésie, ça ne marche pas du tout parce qu'en fait, j'ai essayé, je les ai achetées, je me suis dit, ah bon, peut-être que c'est une bonne idée après tout. Moi, je suis ouverte à toute proposition. Il faut juste me montrer que ça fonctionne. Moi, je n'ai jamais réussi à utiliser les petites chaînettes pour faire un gandage. Et puis, une fois que c'est gandé, vous mettez votre corde, vous enlevez les chaînettes, déjà pour réussir à les enlever, si vous avez bien cousu vos ressorts sur les sangles comme il faut le faire, il n'y a pas tellement d'espace pour passer les chaînettes. Donc, si vous avez de l'espace pour passer les chaînettes, c'est que les ressorts ne doivent pas être hyper bien cousus sur les sangles. Donc, déjà, c'est moyen. Et la majorité du temps, ça détend tout, donc ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il faut bien comprendre comment est-ce qu'on remplit de crâles et les toiles, quels sont les types de points que l'on va faire et quelle est la forme que les objets doivent avoir en fonction du style qu'ils ont. Donc, tout ça, c'est un travail de patience et qui, parfois, demande beaucoup de temps pour arriver au bout du projet. Et si vous n'êtes pas accompagné de quelqu'un qui va prendre le temps et qui va prendre du plaisir à vous expliquer tout ceci, il y a des chances que ça n'aille pas jusqu'au bout, votre idée. Donc, je pense qu'il faut bien vous former et travailler avec des gens qui vont avoir envie de vous transmettre leur savoir-faire. C'est vraiment, à mon avis, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Alors, ce que je voudrais essayer, on va réessayer quand même un petit coup, parce que moi, je suis quelqu'un de têtu, je ne suis pas du genre à me laisser embobiner. Donc, je regarde là, vous êtes encore quelques-unes. On a quitté parce qu'il y a eu un problème de connexion. Voilà. Donc, restaurer ses fauteuils, c'est possible. Je pense que c'est indispensable de le faire, que ça ne peut vous faire que du bien. C'est forcément fantastique de restaurer les fauteuils. Et, voilà. Et donc, je vais vous montrer. Voilà. Je parlais des ressorts. Voilà, c'était devenu des ressorts. Là, les images que je vous montre, ce sont les images de travaux que des élèves à moi ont fait. Alors, soit dans le programme de formation Tauri, c'est le gros programme de reconversion, ça c'est Lucie qui a travaillé les cabriolets, Louis XVI, à partir des vidéos que je lui ai données et des choses qu'on a apprises en stage en présentiel parce qu'elle a aussi des stages en présentiel et du coup, elle a compris les volumes et tout ça. Et en fait, c'est une excellente manière d'apprendre, de se retrouver tout seul face à son travail en étant guidé à distance parce que ça vous oblige à réfléchir. Et du coup, vous êtes obligés de prendre la responsabilité en fait de ce que vous faites et la responsabilité du résultat que vous obtenez. Vous ne pouvez pas vous dégager en vous disant « Non, ça c'est la faute du prof, il m'a mal expliqué. » Non, si vous, vous n'arrivez pas à faire le truc, alors c'est parce que vous n'avez pas compris quelque chose et ça vous oblige à comprendre comment « Ne m'en prie pas. » « Ne m'en prie pas. » Je vais arrêter de partager cette image parce que apparemment, YouTube, il n'en veut pas. Il ne veut pas voir des choses comme ça. Effectivement, Brigitte, elle dit que chaque étape est gratifiante. Alors Brigitte, en fait, ce que j'aimerais c'est que tu me dises si tu es tapissier, tu es à ton compte, tu fais juste ça en loisir. Raconte-nous un peu parce que je crois qu'on ne se connaît pas ou alors peut-être qu'on se connaît, mais je ne sais pas. Comme j'ai beaucoup de gens dans les programmes que je propose et pendant qu'elle répond, je vais juste vous redire. Pour ceux qui n'ont pas encore profité, je joue avec mon maître de chez Big Mat, c'est le fournisseur de matériaux. Si, écoutez-moi, j'aime bien jouer avec les maîtres. Pour ceux qui n'ont pas encore bien regardé, je vous invite à aller regarder sur les réseaux sociaux les différents liens. Vous allez voir monbeaufauteuil.com Je vous mets le site ici. Voilà. Il y a une offre en ce moment qui s'arrête le 23 décembre à minuit. Donc, voilà. Toutes les infos sont marquées sur le site internet. Vous allez voir offre de Noël en haut dans le menu. Vous pourrez voir et du coup, vous pourrez voir un peu de quoi il s'agit. Est-ce que Brigitte a répondu ? Mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre le moment où je parle et le moment où... Elle parle du sanglage. Voilà. Alors, Brigitte, est-ce que tu as pu... Est-ce que tu as vu ma question ? Je ne sais pas si tu as vu ma question, Brigitte. Oui, en loisir uniquement, mais depuis de nombreuses années. Ben voilà. Et en fait, c'est ça qui est vraiment formidable. C'est que... C'est quelque chose... En fait, ce qui est intéressant dans la tapisserie de siège, et moi, c'est aussi pour ça que je transmets mon savoir-faire, c'est parce que je donne les moyens aux autres de... Je leur donne les outils pour réaliser quelque chose d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'après, ils ne sont plus dépendants. Et ça, c'est le truc qui est pour moi hyper important. C'est-à-dire que donner toutes les connaissances pour que quelqu'un puisse après continuer son activité de loisir à loisir, justement, eh bien, c'est hyper agréable. Et moi, c'est quelque chose qui est pour moi essentiel, de rendre les gens autonomes et que les gens puissent faire et pratiquer une activité où qu'ils veulent, quand ils le veulent, parce que ça leur fait plaisir. Comme vous faites de la cuisine pour votre famille, ça vous fait plaisir et pourtant, les cuistots, ils ne vous gueulent pas dessus parce que vous faites de la cuisine à la maison. Eh bien, ça devrait être pareil la tapisserie de siège. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit encore Brigitte ? Je remets mes lunettes, c'est aussi la possibilité de rencontrer des personnes différentes qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées ailleurs. C'est vrai. Je parle trop, mais franchement, avec ma maladie, je vais mieux grâce à ce métier. Eh bien, c'est super Aurélie. Je suis bien contente pour toi. Vraiment, vraiment. Tu parles trop ? Mais non, tu ne parles pas trop Aurélie. Ça te fait plaisir. C'était rigolo parce que tu avais plein de choses à dire. Du coup, c'est sympa. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vraiment appris quelque chose, Aurélie ou Brigitte, qui êtes là. Parce que, voilà, quand vous pratiquez la tapisserie de siège, tout ce dont j'ai parlé, vous l'avez déjà certainement ressenti. Mais voilà, je me suis dit que c'était important d'en parler. et qu'il y a, je veux juste dire à ceux qui n'ont pas encore testé, qu'il y a énormément de manières d'apprendre la tapisserie de siège. Mais par contre, je vous redis un truc qui pour moi est hyper important. Il faut choisir une méthode de qualité et il faut apprendre la tapisserie de siège pour ce qu'elle est et pas pour faire les choses rapidement. Si vous voulez faire un cours de tapisserie de siège pour réparer vite fait un fauteuil ou que ça ne vous coûte pas cher, alors ce n'est pas du tout une bonne idée. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne motivation. Parce qu'en fin de compte, vous allez juste passer quelques heures à faire un truc et puis finalement, vous n'aurez pas pris plus de plaisir que ça. Alors que si vous choisissez une approche qui va vous expliquer les tenants et les aboutisants d'une activité traditionnelle et de la tapisserie qui règle avec du crâne de manière traditionnelle, là vous allez entrer dans un monde que vous ne soupçonnez pas et qui va vous porter pendant très longtemps et vous allez pouvoir découvrir tous les bienfaits dont on a pu parler. Je pense qu'en travaillant un bloc de mousse, on ne peut pas obtenir cette gratification parce que la tapisserie de siège ce n'est pas uniquement posé un tissu, c'est aussi fabriqué et modeler la forme de la garniture selon les styles du fauteuil que vous avez à travailler. Et ça, ça se fait avec le crin. Ça se fait en travaillant le crin, en faisant des points de piquage comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec la photo de Lucie qui faisait des points de piquage sur son cabriolet Louis XV. Donc voilà, si vous vous lancez dans cette activité, réfléchissez bien quand même, moi je vous conseille de réfléchir bien à la raison pour laquelle vous faites ça. Et si vous voulez vraiment quelque chose qui va vous apprendre et vous enrichir et vous faire du bien, alors tournez-vous vers la tapisserie traditionnelle. Si vous voulez juste que ça évite et que juste changer le tissu rapidement comme ça, laissez tomber. Honnêtement, je vous dis tout de suite laissez tomber. Allez voir un professionnel qui va vous le faire avec plaisir et qui va vraiment valoriser les choses. Brigitte, elle dit, je pousse le vis jusqu'à choisir et apprendre à retapisser des sièges différents. Ben ouais, c'est exactement ça. Pour apprendre d'autres techniques, c'est exactement ça. En fait, chaque fauteuil a une forme différente et du coup, vous apprenez à chaque fois à manipuler les techniques selon les différents types de sièges. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. En plus, ce n'est pas juste un travail de robot comme ça qui va juste de manière très scolaire prendre une technique et puis hop, je te la fais là puis je la refais là puis je la refais là. C'est vraiment un travail de réflexion. Vous allez avoir une technique générale et qui va vous demander une analyse personnelle pour comprendre comment est-ce que vous allez l'adapter à telle ou telle ou telle forme de fauteuil. Elle dit par contre, Brigitte, elle dit par contre si on me demande de refaire un siège, j'envoie vers un pro car l'idée sous-jacente c'est de payer moins cher. C'est exactement ça. C'est vrai que très souvent les gens, quand ils voient que vous faites des fauteuils, ils se disent effectivement je suis tout à fait d'accord, ils vont se dire oui je vais payer moins cher. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas rentrer là-dedans, je suis assez d'accord avec toi Brigitte. Après tout, voilà, je pense qu'il ne faut pas se laisser utiliser par les autres. Le fait que les gens aient envie de payer moins cher, ça je peux le comprendre. Mais par contre, la véritable chose qui se passe dans cette action-là, cette demande-là, c'est qu'on cherche à t'utiliser. Or, quand tu fais une activité comme celle-ci qui te gratifie et qui te fait du bien personnellement, émotionnellement, qui t'enrichit et tout ça, ce n'est pas pour te la faire, pour te l'entacher avec quelqu'un qui va chercher à utiliser ça et du coup te manipuler en fait. C'est ça, c'est vraiment, c'est ça. Il faut comprendre l'idée sous-jacente, c'est ça. C'est très intéressant. Merci pour cette remarque Brigitte. En fait, c'est vrai, moi je n'encourage pas du tout les gens à travailler comme ça pour 2 francs 50. Toutes les personnes qui me demandent, même des gens qui sont dans le loisir qui me disent oui, ma soeur, ma belle-soeur, ma belle-mère, ma mère, mon père, mon frère m'a demandé si je pouvais lui refaire le fauteuil et combien je peux lui demander. Moi, si je leur dis mais si tu te fais payer, tu te fais payer un tarif normal. Un Voltaire, c'est au minimum 850, 900 euros de main-d'oeuvre. Je parle sans le tissu. Parce que, parce qu'en fait, il faut vous respecter jusqu'au bout, jusqu'au bout de cette démarche. Et vous prenez du temps pour vous, pour vous former, pour ne pas vous laisser entacher par, finalement, des gens qui veulent juste payer moins cher. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas du tout une bonne idée. Voilà. Bon, ça fait trois quarts d'heure qu'on est ensemble. J'espère que ça vous a plu, ce petit direct. Ben voilà, je vous invite à aller regarder un petit peu ce qu'on fait, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, ça ferait super plaisir. On a la chaîne grandite en ce moment, beaucoup, beaucoup et je suis très, très contente. Et suivez-nous sur les réseaux. Il y a Instagram, mon beau fauteuil, il y a Facebook, sur Instagram, c'est plus sympa que Facebook, je crois, ou alors la chaîne YouTube. Du coup, voilà, il faut vous abonner, commenter les vidéos surtout et alors vous pouvez aussi mettre des pouces parce que ça fait toujours du bien et puis YouTube, il aime bien et du coup, il me récompense, il fait remonter nos travaux, tout ce qu'on fait avec l'équipe sur les moteurs. Du coup, c'est vraiment sympa. Elle, tu dis que tu ne t'en sens pas capable de toute façon. Ben oui. De toute façon, il faut faire les choses quand on se sent à l'aise et aligné avec. Si on commence à vous entraîner dans des trucs où vous ne vous sentez pas bien, il ne faut pas les faire, que ce soit de la tapisserie de siège ou autre chose, il ne faut pas les faire. Mais en tout cas, pour ce qui est de notre sujet d'aujourd'hui, voilà, je pense qu'à partir du moment où vous vous donnez les moyens d'aller au bout d'un projet et pour pouvoir apprendre une technique traditionnelle, de faire les choses, vraiment, de prendre du temps. Brigitte, elle a dit ça fait longtemps, plusieurs années qu'elle en fait. Donc voilà, il faut vraiment, il faut respecter ça et rester droit dans ses bottes. Il ne faut pas se laisser influencer par les uns les autres. Voilà. Alors, chers tous, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci infiniment à celles qui m'ont discuté avec moi ce soir. Ça m'a fait très plaisir de parler avec vous. On est lundi. Je vais encore, alors si vous êtes inscrits à ma liste d'email, vous allez recevoir encore des mails parce que j'ai plein de trucs à vous raconter cette semaine avant Noël. Vous allez encore recevoir. Bien sûr, je suis joignable. Vous pouvez répondre aux mails cecile-monbeaufauteuil.com Vous pouvez nous poser vos questions sur les réseaux, sur Instagram, partout. Et puis voilà, on va s'arrêter pour ce soir. Jeudi à 18h30, alors j'ai changé l'horaire du Radio Cécile parce que j'ai l'impression quand même qu'à 18h30, vous êtes un peu plus nombreux et plus disponibles. Donc, comme dit Aurélie, bonne fête à tout le monde si je ne vous revois pas d'ici là. Oui, c'est bien Brigitte. Oui, c'est chouette que tu les encourages à prendre des cours ou à faire travailler un pro. C'est super. En fait, c'est ça. C'est exactement ça dont je parlais. C'est que, juste encore une fois, en fait, elle me fait rebondir sur un truc, Brigitte. C'est que, contrairement à nuire à l'activité professionnelle, des professionnels de la tapisserie de siège, les personnes qui font de l'activité de loisir permettent en fait de faire connaître cette possibilité de rénover les sièges et du coup, d'alimenter les ateliers des professionnels parce que, comme le dit Brigitte, les gens vont se tourner vers les professionnels parce qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas que ça existe un tapissier. Et donc, en vous voyant faire, ils découvrent une activité et se disent, « Mais ouais, mais moi, en fait, le fauteuil de ma grand-mère, il me plaît ou celui qui allait chez grand-oncle, il me plaît et je vais le récupérer et je vais faire ça. » Donc, en fait, c'est au contraire, pour moi, c'est vraiment extrêmement vertueux. Voilà, voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite une excellente veillée de Noël et puis, de toute façon, d'ici là, quand même, on se retrouve jeudi, celles qui sont déjà parties, profitez bien de la semaine, de la famille, du Père Noël. Mangez bien, mais pas trop à vous rendre malade et puis, faites des fauteuils, surtout, faites des fauteuils. Je vous embrasse beaucoup et merci infiniment d'être resté là, malgré les bugs. Ciao à tout le monde. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci.